Vous avez parlé de la presse électronique, parce qu'est-ce qu'elle est considérée comme étant concrètement sérieuse. La presse papier en général, généraliste, en général, c'est-à-dire qu'il y a de toute évidence un reflux. La presse papier, et ça se fait à la faveur justement de la presse électronique, il est évident que peut-être la question ne se pose pas. En ce qui concerne les cahiers, c'est-à-dire qu'il bénéficie d'une grande situation historique, ce qui fait qu'on n'est pas sous le doute d'une menace immédiate de concurrence éventuelle. Même si je sais que certains rédacteurs des cahiers ont fondé un site, des gens qui ont créé des cahiers pour fonder un... C'est une histoire interne, mais ils n'étaient pas liés, mais ils ont fondé simple, en tout cas. En même temps, ce n'est pas sûr de nier que la presse papier est sans cesse. Elle est mourante en ce moment. Ce qui est fort aux Etats-Unis, c'est-à-dire qu'il y a un peu d'autres, les banjos, les banjos, les banques, les banques disparaissent. Ce sont uniquement une édition en ligne. C'est évidemment ce qu'il y a dans toute la presse. Il y aura bientôt très très peu de l'usure de papier. Il n'y a pas moyen de réduire sur autre chose. En ce moment, on est évidemment en danger parce que, plus qu'il y a moins de presse, il y a moins de cahiers. S'il y a moins de cahiers, on prend des moins numéros. C'est aussi fait de ça. Et puis, du coup, les publicités ne font pas de moins cher. Ce sont aussi grâce à un publicité. Donc, ce n'est pas le même prix. Une base, on ne peut pas les cahiers. Ce n'est pas le même prix. Il y a un savoir pour l'accord, évidemment. Et donc, du coup, il y a des difficultés économiques. Il y a des entrepreneurs, il y a des difficultés. Il y a des difficultés. On est évidemment pris dans ce contexte économique extrêmement désormais pour le papier, qui est, voilà, qui est dû au fait que, à la fois, la presse en ligne et aussi les réseaux sociaux font que, devant le victime, c'est la télévision et la presse en ligne. Les jeunes auraient pu à la télévision. En France, de moins en moins, un jeune de 15 ans, ça n'intéresse pas à la télévision. Ce qui parlait pas avant ça, mais il passe plus de temps sur Internet à faire connu l'idée d'une télévision, l'intéresse à lui, si c'est ça. Et là, moins en moins. Et du coup, ce qui a des conséquences également pour nous, c'est là, parce qu'en France, c'est la télévision qui, entre autres, finance le cinéma. Comme les télévisions sont en train de mourir petit à petit et de s'entraîner, la question se pose, c'est comment on va financer les films. Ça, c'est un autre problème. Il y en a de plus, par exemple, qui est évidemment en première ligne pour ça. Mais c'est évident que la presse, elle n'est pas en forme, elle n'a pas d'un premier reprisant, la presse papier. Néanmoins, ça ne peut pas être pour effacément le taxe électionnaire, parce qu'on ne peut pas passer sur le tableau, etc. Mais parce que pour moi, faire une revue, c'est une forme d'expression en soi. C'est-à-dire que l'imagination, c'est un moyen critique en soi. Et que chaque mois, bien sûr, quand on fait des nuits blanches, on pensait, si tel article, il faut le mettre là, si la photo, il faut la mettre à gauche ou à droite, etc. Donc on se pose cette question. Et pour moi, c'est important, c'est-à-dire pour le... Quand on a forcément tous des souliers différents, voilà, j'ai des collègues liées depuis 1951, pas de chaque numéro, mais pour ce moment-là, j'ai une vision de chaque partie, et je sais que c'est associé aussi à une maquette, c'est vrai, à une mise en page. Il y a des périodes où je ne suis pas allé à la mise en page, mais c'est qu'au fond, la mise en page, c'est d'utiliser quelque chose sur la manière dont on se vérifie à cette époque-là.